Salut tout le monde ! Je voulais depuis très longtemps faire cette vidéo pour parler des informations, mais surtout vous poser la question, est-ce que tu regardes les chaînes d'informations, le 13h et le 20h, qui passent tous les jours sur plusieurs chaînes ? C'est la même chose ici en Nouvelle-Zélande, sauf qu'ici c'est 18h, mais tous les jours à 18h, tu peux avoir les informations. Est-ce que tu regardes tous les jours, de temps en temps ? Dis-le-moi en commentaire. Avant de préparer cette vidéo, je me dis, mais ça fait combien de temps en fait ? Depuis quand j'ai arrêté de diminuer en tout cas ma consommation d'informations à la télévision ? Et en fait, je me suis souvenu d'un truc vachement précis, 2011. Donc ça fait quand même un petit moment, on s'appelle avec ma mère, et on se donne des nouvelles, comment ça va, machin, truc. Et elle me sort dans la conversation, t'as vu ce qui s'est passé au Japon ? Et là j'ai fait, de quoi tu parles maman ? Et elle me dit, t'es pas au courant ? Je fais, non, non, je regarde pas les infos, qu'est-ce qu'il y a eu ? Et personne m'en avait parlé, dans le week-end que j'avais passé, etc. Il y avait eu Fukushima, raz-de-marée, l'accident, la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. J'étais pas au courant. Ce que je veux dire, c'est que mon propos de ma vidéo, c'est pas dire je m'en fous, ce qui n'est pas le cas, j'ai de l'empathie pour ces gens. Est-ce que ça a changé quelque chose dans mon existence à moi ? Est-ce que, si je l'avais su, j'aurais pu faire quelque chose ? Non. J'ai diminué ma consommation d'informations. T'as vu, j'en parle comme une consommation de drogue ou d'alcool. Parce que c'est un peu pareil, en fait. Dans notre système et dans notre cerveau, ça fonctionne pareil. On est un peu accro, en fait. La réelle question, c'est, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Et est-ce que ça nous rend heureux ? Et en fait, la réponse, tout le monde la connaît. Est-ce que ça nous rend plus anxiogènes ? Oui. Est-ce que ça nous rend plus heureux ? Non. Et donc, moi, j'ai arrêté de regarder les infos. Je vous dis, depuis 2011, j'ai vachement diminué. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne les ai plus du tout regardées. Mais en France, j'avais toujours la radio. Donc j'avais toujours quand même cette petite note d'information qui était constante, même si je ne la voulais plus. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et en anglais. Tu l'as vu dans ma dernière vidéo, je suis une quiche. J'arrive en Nouvelle-Zélande, je n'ai pas la télévision. Ça, c'est véridique. Je suis ici, je rejoins Léane dans cette maison. À l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les chaînes en clair. On ne les avait pas. Et quand je suis dans ma voiture et que j'écoute la radio, je ne comprends rien. Et encore aujourd'hui, c'est très drôle parce que je... Aujourd'hui, j'entends les mots police, hôpital, gravement blessé. Et donc, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais je n'ai pas les détails. C'est très, 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 très drôle. Parce que rien que par ces petits mots, tu te rends compte que tous ces mots-là, ça te stresse. Police, hôpital, gravement blessé. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, tu rentres dans un stress, tu sais. Et c'est là que je veux en venir. Ça fait un an que je n'ai plus les infos. Ça fait un an que je suis coupée de tout. Est-ce que je vis moins bien ? Non. Est-ce que je me sens mieux ? Oui. Est-ce que je me sens moins stressée ? Oui. Et là, et c'est là que j'ai essayé de faire la vidéo, il y a quelques jours, vous le savez, on est en train de regarder la Coupe du Monde de foot féminine, j'ai élevé donc ce match France-Australie. Donc, nous, chez nous, avec le décalage horaire, c'est à 19h le soir. J'invite des amis à la maison. Bon, on a perdu. Bon, ça c'est un détail. On a passé une très bonne soirée. Mais à la base, la soirée commençait très mal, on ne pouvait pas voir le match. Je me dis, c'est pas grave, je vais brancher mon ordinateur sur la télévision pour regarder la chaîne française. Et donc, je me retrouve sur la chaîne française. Chez vous, en France, il est à peu près 9h du matin. Et donc, nous avons une petite chaîne d'informations. Et en fait, je n'arrivais pas à voir le son. J'avais le son sur le... Un détail, mais j'avais le son sur le... Ah, l'ordinateur, mais pas sur la télé. Et avec Léane, on était toutes les deux en train de m'attendre. Mais sinon, on n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à utiliser le Chromecast. Ouais, non, mais sinon, on n'a qu'à utiliser ça. Mais pendant ce temps-là, derrière notre conversation, j'entendais les informations françaises, qui là, par ma langue maternelle, je comprenais très bien. Mon cerveau, il capte les informations. C'était... Je m'en suis rendue compte, mais du stress que c'était. Mais c'est un truc de fou. Ils sont là avec leur micro. Oui, on est en direct. Et tout de suite, nous sommes en direct avec Jean-Marc pour les informations. Oui, bonjour. Bonjour, Thierry. Oui, je vous reçois. Je vous reçois très, très bien. En effet, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On ne comprend pas pourquoi il est mort. Il a été retrouvé ce matin par la petite femme de ménage. Oui, oui, il avait 40 ans. Ce matin, nous avons téléphoné à son médecin qui nous disait qu'il y a trois mois, son check-up était tout à fait correct. On ne comprend pas. Il laisse derrière lui trois enfants, sept, huit et neuf ans. C'est horrible. Je vous redonne l'antenne. Et tout à l'heure, on aura une interview exclusive du petit frère, tout à fait, qui le connaissait. Et ils étaient très, très proches. Encore heureux qu'il le connaissait. C'était son frère. J'espère que je te fais rire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça tout le temps. Et moi, j'avais oublié, en fait. Et après, il y a eu la météo. Vous vous rendez compte de comment vous présentez la météo ? Alors, oui, alors aujourd'hui, il va faire du... Il va faire très chaud. C'est la sécheresse. Mon Dieu, 36 degrés à Marseille. On n'a jamais eu des chaleurs aussi hautes. Oui, il va faire 24 en Vendée. Il y aura beaucoup de vent. Ouais, voilà. Les gens en vacances, ils ne pourront pas se baigner. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de sécheresse. Beaucoup de sécheresse. On va atteindre jusqu'à 38 dans l'après-midi sur le sud de la France. Et moi, à un moment donné, j'ai fait, putain, mais c'est stressant. Mais c'est juste la météo. Calmez-vous, les gens. J'ai coupé le son et j'ai dit, mais à Léane, j'ai dit, mais c'est un truc de malade, en fait. Et c'est énorme ce que Léane m'a dit. Là, je le fais exprès. Mais Léane m'a dit, t'étais comme ça quand t'es arrivée. Et t'as vachement... Mais ça en devient un sketch. Et en fait, j'avais l'impression, à un moment donné, qu'on allait passer à... Eh oui, merci de nous avoir suivis. On était vraiment très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas de jouer à notre jeu. Téléphonez au 33 24 pour gagner 20 000 euros. Et vous n'avez que 5 minutes. T'es tout le temps dans le stress. Et bien sûr, maintenant, nous allons avoir la petite émission de cooking. Comment faire un poulet aux tomates farcis. Et t'as l'émission d'après, t'as l'impression que t'es toujours dans le même stress, quoi. Eh oui, les poulets aux tomates farcis, surtout, ne laissez pas trop longtemps au four. Sinon, les tomates sont beaucoup trop cuites. Le plat serait raté. Putain. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Mais venez vivre en Nouvelle-Zélande pendant un an et vous vous en rendrez compte. Vous allez me dire, c'est comment les nouvelles ici ? Je ne sais pas, je ne les regarde pas. Et puis quand je les regarde, je ne comprends rien. Parce que moi, j'entends... Yes, everybody. We're going to get some men. Yeah, it's already ready. Anyway, everybody get some men. Et donc, je ne comprends rien. Je vois juste des images. Alors, oui, on a des inondations. On s'est tapé un cyclo. Nous aussi, on a nos dramas. Mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça, ça nous rend heureux ? Est-ce que ça nous rend heureux ? Non. Essaye de faire l'expérience. Fais l'expérience pendant un mois de couper les informations. Et au mieux, tu coupes la télé. Et tu regardes, t'allumes juste le moment où tu veux regarder ton petit truc que t'aimes bien. Qui te rend heureux. Essaye deux mois. Essaye trois mois. Mais franchement, c'est vraiment une réelle expérience à faire qui est facile. Et tu vas t'en rendre compte, en fait. Tu vas t'en rendre compte que t'auras moins de stress. Tu seras moins dans ce truc anxiogène. Et j'aimerais qu'on aille plus loin, en fait. Parce que là, on va rentrer dans comment fonctionne notre cerveau et comment l'être humain fonctionne. Un de nos philosophes de nos temps modernes, je l'appelle comme ça, il s'appelle Frédéric Lenoir. Je pense que tout le monde connaît. J'adore le lire. Et il en a parlé dans un bouquin. Et il explique un jour une anecdote. Je n'ai plus exactement l'histoire précise. Mais si on revient dans le passé ? Franchement, j'ai envie de revenir à l'homme de Cro-Magnon, quoi. Et puis, il y a un village, tu vois, avec des familles, des enfants. Et puis, à 50 kilomètres de là, il y a un autre village. Ils ne se connaissent pas du tout entre eux, en fait. Ils ne savent même pas, les uns et les autres, qu'ils existent, en fait. Et là, drama, il y a un des petits du village A, il y avait un trou dans la forêt, assez profond, il est tombé dedans. Le village B, il ne le sait même pas qu'il y a un gamin de 3 ans qui est tombé dans un trou et qui a besoin d'aide. Le village B, il ne le sait pas. Donc, première question, c'est est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose ? Oui, bon, ils sont à 50 kilomètres, ils ne savent même pas où est le village A. Et en plus de ça, ils ne sont même pas au courant du truc. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa famille, ils ne connaissent pas le gamin, c'est qui. Ils n'ont aucun lien avec cet enfant. Donc, ils ne sont pas au courant. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ils continuent leur vie, en fait. Vous avez prévu de faire la petite kermesse du village, ils font la kermesse du village, tu vois ? Bon, tu prends le village A, le gamin, il est tombé. Il y a forcément quelqu'un qui va s'en rendre compte. Et là, on est le cousin d'eux, le frère, la soeur, le papa, la maman. Et il y a tout le monde dans le village qui fait « Ok, on y va, on va chercher des cordes et tout, on va le sortir de là. » Et là, ça les préoccupe vraiment. Et là, ils peuvent faire quelque chose. C'est ça, la différence. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf que la grande différence entre le village A et le village B, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de se téléphoner, de s'envoyer des pigeons, de s'envoyer des mails, on a les satellites. Donc aujourd'hui, on a les informations en tout temps. Alors, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, à l'heure où je parle maintenant, on peut savoir exactement ce qui se passe dans l'entièreté de la planète. On peut même savoir ce qui se passe dans l'espace. Le même exemple que dans un village, je ne sais pas où, il y a un gamin qui est tombé dans un puits. Qu'est-ce que toi, tu peux faire si tu habites à beaucoup plus loin que ce village et que de toute façon, tu ne peux rien faire et que tu ne connais même pas cet enfant ? Rien. Et ta vie, elle continue exactement de la même manière et basta. Et pourtant, si tu regardes les informations, oui, aujourd'hui, terrible nouvelle, le petit Louis est tombé dans le puits du jardin de son grand-père. Il est bloqué depuis 48 heures. Les secours sont sur place. Mais il est coincé dans une situation compliquée. Nous sommes tout de suite en direct avec sa maman. Oui, il est tombé. On l'a surveillé toute la matinée. Il était en train de jouer et puis dans ce coup, on ne l'a plus vu. Et là, tu regardes ça, tu fais, oh mon Dieu ! Oh, la pauvre maman ! Et les gens sont chez eux, en train de se dire, t'as vu, chérie ? T'as vu ? Imagine, ce serait notre petit. Oh là là ! Oh mon Dieu ! 48 heures dans le puits. Oh, le pauvre ! J'espère qu'ils vont réussir à le sauver. Tu coupes la télé à ce moment-là. Est-ce que tu es dans la positive attitude de ta vie ou dans l'anxiété totale ? La réponse, tu l'as. T'es dans l'anxiété et le premier truc humain qu'on a, c'est ça pourrait nous arriver. C'est le premier truc auquel on pense. Un avion s'est écrasé. Deux jours après, tu prends un avion. Tu vas y penser. Oh putain, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Je suis en train de me créer de l'anxiété qui ne sert strictement à rien parce que si je ne le savais pas, ça n'aurait rien changé à ma vie et je ne peux pas intervenir. Donc ça ne sert à rien de le savoir. Donc couper les informations, ça te rend plus heureux parce que tu as moins ce côté anxiogène. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent c'est un peu égoïste en fait. Tu ne penses qu'à toi. Mais c'est faux. Parce que la personne qui a regardé les infos et qui a fait, putain, chérie, t'as vu ? Trois ans. Oh, 48 heures. Oh là là, t'imagines que ce serait notre petit. Oh là là, là là, là là. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne juste après ? Elle prend sa télécommande, elle coupe et ils continuent leur journée. Tout le monde fait ça. Bon, bah on va y aller. C'est à quelle heure qu'on va chez ta mère ? Ouais, 4 heures, ouais. Bah le gâteau, ouais. Je vais faire le gâteau tout de suite. La journée, elle continue comme si rien n'était. La seconde d'après, tu l'as oublié, le gamin au fond du puits qui est en train de crever la dalle et que ça fait 48 heures qu'on ne sait pas dans quel état il est. On est tous pareils. On est des humains. Donc en fait, il n'y a pas ce truc, ouais, c'est égoïste. Non. Parce que dans ce cas-là, en fait, on l'est tous. Au fond. Sauf que parfois, c'est bien d'avoir un côté où tu penses à toi et qu'est-ce que toi, vraiment, ça change dans ta vie. Et ça, c'est pas être égoïste. Penser à soi, prendre soin de soi, c'est pas être égoïste. C'est faire du bien à toi-même et on le fait pas assez. Et sincèrement, ça peut démarrer par ça. Juste arrêter de regarder les informations. Cette anxiété, elle te provoque quoi ? La peur. Et tout est là, en fait. Tout est là. Et la peur, elle est constamment là dans nos vies. Et d'autant plus là, quand on regarde les informations comme ça en boucle, parce qu'on est dans une anxiété mais en fait, c'est quoi l'anxiété ? Au fond de toi, c'est quoi le sentiment qui est là ? C'est la peur. Parfois, la peur, elle est très utile dans l'être humain. C'est ce qui va parfois nous faire une décharge d'adrénaline et qui va nous sauver la vie à un moment précis de notre existence. Mais vivre constamment dans la peur de prendre ta voiture, de te dire, je vais avoir un accident de voiture, de prendre l'avion, de te dire, j'ai pourvu que l'avion, il s'écrase pas, de prendre le train, de te dire, pourvu que le train, il déraille pas. Tu fais une super croisière et en vacances et tu te dis, oh là là, je sais pas nager, la principale chose qui t'empêche d'avancer dans ta vie, c'est la peur. Et tous les jours, je m'en rends compte. Mais en fait, d'où vient cette peur ? Elle vient de plein de choses. Elle peut venir de ton enfance, elle peut venir de ton environnement. Il y a plein de choses qui peuvent t'apporter de la peur. Mais sincèrement, une des choses qui est là constamment, à côté de toi, juste, c'est t'allumes ta télévision, tu regardes les informations tous les jours et en fait, ça t'apporte de la peur. Ça te crée de l'anxiété et ça t'empêche un petit peu d'avancer dans ta vie. Sincèrement. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça fait des années que j'en fais l'expérience. Bah voilà. Dis-moi en commentaire. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il y a un feu quelque part ! Oui Thierry, Thierry, oui, on est en direct. Oui, les pompiers viennent de sonner. Oui, tout à fait, dans la petite ville de Rotorua en Nouvelle-Zélande. Que se passe-t-il ? Oui, là, les hommes sont en train de courir. Ils s'habillent rapidement. Ils rentrent en camion de pompiers. Il y a deux, trois véhicules qui sortent. On va entendre... Y a-t-il une grand-mère qui a fait un malaise chez elle ? Ou peut-être une jeune femme qui a fait un AVC ? Oh mon dieu, elle n'avait que 30 ans. Peut-être qu'il y a eu un accident de voiture ? Oh mon dieu, un carambolage ? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un incendie peut-être ? Un incendie dans une maison ? Pourvu que les gens ont pu sortir de la maison. Il paraît que dans cette maison, il y a un bébé en basage. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et trois chats pourvu qu'ils soient sauvés. Oui, je crois qu'il y a une trappe dans la porte du garage. Les chats ont dû pouvoir sortir. Franchement, c'est pas mal pour finir la vidéo. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est pas mal. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Allez, je rends l'antenne, je rends l'antenne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et je sais pas pourquoi je prends cet accent. Et, n'oublie pas, tu partages la vidéo aussi, t'as bien aimé. Céline parle de la vie, merci beaucoup. Je vous rends l'antenne, nous étions en direct en Nouvelle-Zélande. Sous-titrage ST' 501